Bonjour à tous et voici une nouvelle vidéo de notre chaîne. Donc nous revenons sur le logiciel de recherche scientifique Folding at Home. C'est un projet éducatif mené par des universités américaines qui n'ont aucune relation avec des grandes marques de labos pharmaceutiques. Donc j'ai plus de précisions et notamment je vais vous montrer comment venir discuter avec d'autres personnes francophones qui participent aussi au projet. Voici le site officiel de Folding At Home, donc foldingatome.org dans la case adresse de votre navigateur. Ensuite donc le site est tout en anglais, vous pouvez le traduire en français si vous utilisez donc le navigateur Google Chrome. Donc voici, bon alors attention, il faut bien sûr pas trop se fier à la traduction, c'est de l'anglais au français, des fois ça ne traduit pas très bien. Donc vous avez ici commencé à piller, si vous allez sur cette page, vous arrivez donc sur télécharger maintenant, vous voyez ça traduit automatiquement le traducteur de Google Chrome. Donc je vous laisse lire le texte ici, vous voyez c'est en français, traduit automatiquement. Donc il faut savoir que Folding Atom recherche contre le Covid-19 plus d'autres maladies comme Alzheimer, le cancer et bien d'autres maladies. Donc au départ, ce logiciel a été créé en 2000 ans, malheureusement il n'y a eu que 30 000 personnes inscrites jusqu'au moment du commencement du Covid-19. Là nous sommes montés à entre 700 000 et 1 million de personnes qui font tourner leurs ordinateurs pour aider à la recherche scientifique. Donc ensuite, vous avez les nouvelles. Donc voilà, ça traduit automatiquement. Donc là, il vous parle des nouvelles versions du logiciel. Et après, il vous explique donc tout ce qui est au point de vue des trouvailles sur le Covid-19. Voilà, notamment des simulations, ça fait des simulations informatiques, des protéines par rapport aux produits et aux médicaments déjà existants actuellement. Donc ça fait des simulations pour pouvoir attaquer notamment les protéines qui aident le Covid-19 à se fixer sur les cellules du corps. Donc si un vaccin veut attaquer ce virus, il faut qu'il attaque le Covid-19 par ses protéines. Parce qu'un virus sans protéines ne peut pas s'accrocher aux cellules. Voilà, en fait, c'est ce que j'ai compris dans leurs explications. Voilà, donc voilà, je vous laisse lire. Donc, utiliser Google Chrome pour traduire tout en français, c'est automatiquement, vous voyez, ça traduit tout. Là, bon, le texte est compréhensible, même s'il y a quelques mots qui sont, comment dire, pas très bien traduits. Voilà, donc ensuite, le Covid-19 par exemple. Voilà, donc vous voyez, là, il vous explique tout comment est fait les simulations pour aider à la recherche. Donc nous pourrons gagner des dizaines et voire des centaines d'années avec un tel programme. Pourquoi ? Parce que un médecin ou tout chercheur ne pourra jamais calculer aussi vite que des millions de PC. Malheureusement, on n'est pas encore assez, moi je trouve, à faire tourner ces applications. Bon, ça prend un peu d'électricité. Bon, mais si nous serions 10 millions ou 20 millions de personnes dans le monde à faire tourner un tel logiciel, imaginez le nombre d'années gagnées dans la recherche. Moi, je pense que si des personnes placées voient ma vidéo, il peut y avoir, avec des logiciels de calcul partagé, des avancées phénoménales au point de vue de tous les secteurs de recherche. Que ça soit la santé, que ça soit l'écologie, les simulations, ou pour rechercher des panneaux solaires qui engrangent plus d'énergie par rapport au rayon solaire, au rayon solaire, je veux dire. Et ensuite, pour le domaine spatial, très important ça aussi. Parce que je suis sûr, j'ai lu quelques documentations sur internet, sur des sites anglophones, il paraîtrait que nous pourrions déjà fabriquer des vaisseaux spatiaux à la vitesse de la lumière, mais ça coûterait 800 milliards de milliards de dollars. Bon, il faudra un jour que ça change, parce que sinon on ne fera jamais rien. Voilà, je pense que tous les pays devraient s'associer et fabriquer l'avenir, c'est l'espace. De toute façon, vous voulez demain enlever le chômage sur toute la planète, vous développez le domaine spatial et vous verrez qu'il n'y aura aucune personne qui n'aura pas de travail sur la planète. Très simplement, moi je pars de cette pensée-là, peut-être que d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais l'avenir de l'humanité passe par la conquête spatiale. Donc, imaginez un logiciel par exemple de simulation et de construction de plans de vaisseaux avec les matières premières que nous avons sur notre planète et pourquoi pas sur d'autres planètes proches. Et les ordinateurs calculeraient donc à trouver un moyen de faire des vaisseaux et ensuite de trouver un système de motorisation pour justement atteindre la vitesse de la lumière, tout simplement. Et moi, je ne comprends pas à l'heure actuelle qu'il n'y ait pas déjà un logiciel de ce style créé. On gagnerait 200, 300, 400, 500 ans dans la recherche. Là aujourd'hui, le domaine spatial est à l'arrêt pour moi, tout simplement. Là, on parle de retourner par exemple en 2024 sur la Lune. Qu'est-ce qu'on va y faire ? C'est bien beau, mais si c'est pour rien y faire, je ne vois pas pourquoi y retourner. Il faudrait quand même penser à maintenant construire des vaisseaux pour justement aller plus loin. Parce que ce n'est pas avec les vaisseaux qu'il y a actuellement qu'on pourra aller sur Mars par exemple. Donc, un tel logiciel pourra aider à rechercher pour le domaine spatial et bien d'autres domaines. Voilà, c'est le domaine pour les véhicules, pour la motorisation électrique des véhicules. Voilà, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on ne se lance pas dans ce calcul partagé. Imaginez, 40 millions de personnes dans le monde, et c'est facilement atteignable, qui ferait tourner un tel logiciel. Mais vous dépassez 200 000 fois les plus gros supercomputers d'IBM, de Microsoft et compagnie. Voilà, donc on est en founding Atom. Donc vous voyez, il y a pas mal de grosses sociétés qui font aussi tourner et qui ont mis leurs ressources informatiques à tourner sur le logiciel. Donc vous avez Intel, Nvidia, BE, je ne sais pas ce que c'est, AMD, Gigabyte, Avast, Microsoft et CESELS, je ne sais pas non plus ce que c'est. Oracle aussi, Cisco, vous voyez, donc il y a quand même du monde et il faut arrêter de dire, moi des personnes me disent oui, mais c'est pour faire gagner du fric aux Etats-Unis, tout ça. Non, toutes les trouvailles qui sont faites sur ce logiciel sont mises sur les sites de news pour les médecins du monde entier, gratuitement, gratuitement. Voilà, donc il faut arrêter toujours de penser au mal. En France, c'est toujours la même histoire. Dès qu'un nouveau truc arrive, ah non, c'est pour faire gagner l'autre, l'autre... Voilà, donc bon, écoutez, si on ne fera rien, si on pense toujours comme ça, on ne fera jamais rien. Voilà, donc là vous avez les articles et les résultats. Vous voyez le 16 avril, donc ça parle des protéines. Voilà, donc ici, vous voyez. Et voilà, donc là nous ne sommes, pour moi, pas assez nombreux. Un million de personnes, qu'est-ce que ça représente au point de vue du monde entier sur internet ? Rien du tout, rien du tout. Voilà, donc au point de vue du logiciel, nous en sommes à la version 7.6.13. Donc vous pouvez la trouver ici. Donc commencez à plier, vous voyez. Et le logiciel se trouve ici. Donc maintenant, nous allons passer au logiciel. Donc quand vous l'ouvrez, je vais vous montrer, je vais refermer mon logiciel pour l'instant. Donc on va l'ouvrir. Donc ça vous ouvre une fenêtre de votre navigateur. Donc des fois, ça marche, des fois ça ne marche pas. Parce que ça tourne sur Google Chrome, c'est le cache de Google Chrome qui fait que des fois ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là, vous voyez, ça a du mal à actualiser la page. Mais, cette page ne sert à rien, vous verrez, je dirai dans quelques instants, pourquoi elle ne sert strictement à rien. Donc vous voyez, bon, ça tourne, ça tourne, ça ne fait rien. Donc, vous allez à côté de l'heure, en bas à droite de votre écran. Et vous cliquez donc sur cette icône ici. Alors ici, il est caché. Vous cliquez bien sûr sur la petite flèche vers le haut. Et là, vous découvrez l'icône de Founding Atom. De là, clique droit de souris sur l'icône. Et vous avez cette colonne de menu qui apparaît. Donc c'est tout en anglais. Donc vous avez Advanced Control. C'est la meilleure fenêtre du logiciel. Donc là, quand vous fermez le logiciel, vous voyez, quand vous le rouvrez, ça met à jour. Là où vous êtes arrêté, ça revient un peu en avant. Et ça repart, donc ça continue à calculer les unités de travail que vous avez commencées. Donc il faut attendre un petit peu. Alors, sur les ordinateurs, sur les ordinateurs portables notamment. Vous ne pourrez le faire tourner que sur le processeur de votre ordinateur portable. Je ne vous conseille pas de le faire tourner sur des ordinateurs portables il y a 10 ans non plus. Parce que votre processeur va surchauffer. Il faut vraiment le faire que si vous avez un PC portable très récent et une tour d'ordinateur. Ce qui devient de plus en plus rare maintenant. Voilà. Alors, je vous remonte. Déjà, vous avez 3 niveaux de puissance que vous voulez allouer au logiciel. Donc Light, Medium et Full. Full si vous voulez donner le max de puissance au logiciel. Ensuite, Medium si vous voulez donner un peu moins. Et Light si vous voulez vraiment que ça tourne mais sans prendre trop de puissance au PC. Voilà, donc là il faut attendre encore un peu. Je vais refermer cette page. C'est peut-être elle qui me bloque. Ensuite, on va attendre. Vous avez Statue. Donc là, barre de progression sur l'unité. Donc sur les ordinateurs qui a une bonne carte graphique. Vous pourrez faire tourner sur processeur et carte graphique. En même temps. Donc là, ici, vous voyez la version que vous avez. Donc version 7.6.13. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc les versions changent très rapidement. Voilà. Donc voilà. On va laisser tourner. On va passer à autre chose pour l'instant. Donc là, si vous voulez avoir des news fraîches du directeur de ce projet. Il faut aller sur Google et vous tapez Greg Bowman Twitter. Vous faites entrer. Là, c'est le premier résultat. Ici. Cliquez dessus. Vous arrivez sur Twitter. Et vous avez des news en anglais. Bon, comme je vous dis, vous pouvez les traduire après. Vous faites un copier-coller du texte. Vous allez sur Google Traduction. Et vous traduisez le texte. Aucun problème. Donc là, c'est la personne Joseph Kofland. C'est le développeur du logiciel depuis 2008. Qui s'occupe de la VM. De la machine virtuelle. Donc qui fait aussi fonctionner le tout. Voilà. Et qui s'occupe de toute la partie informatique du Folding Atom. Voilà. Donc vous avez toutes les news. Vous voyez. Des explications scientifiques sur les trouvailles que le programme a déjà fait. Notamment, il a découvert une protéine du Covid-19. Voilà. Donc le virus, c'est ça. Il a bien sûr grossi des milliards de fois pour arriver à le voir. Et ça a été synthétisé comme ça en informatique. Donc je vais refermer le logiciel parce que là, il a du mal. Je pense que c'est parce que ça n'a pas chargé sur... Donc on va fermer de suite la fenêtre. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'était bien la fenêtre qui me bloquait. Donc vous fermez de suite la fenêtre dès que ça vous l'ouvre sur le navigateur. Donc ensuite, vous voyez, on va agrandir un peu la colonne ici. Là, vous avez le nombre d'heures qui vous reste pour finir l'unité de travail. Voilà. Donc là, vous avez ensuite les crédits. Donc au point de vue de... Il y a des teams dans le monde entier. Alors je vais maintenant... Donc au sujet de ces teams. Je vais vous parler d'un site. Donc sur Google, vous tapez Alliance francophone. C'est la team pour tous les francophones au point de vue de... 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 De tous les francophones qui participent donc au forum. Donc le numéro de la team, c'est le numéro 51. Donc vous tapez Alliance francophone sur Google. Vous tombez sur le quatrième résultat. Alliance francophone. Donc ici, vous arrivez sur le site. Si vous voulez avoir bien plus de renseignements sur... Le founding atom. Vous cliquez sur la FAQ. Donc là, vous avez tout... Vous avez plein d'articles au point de vue du founding atom. Voilà comment ça fonctionne, tout ça. Donc si vous avez des questions, vous pouvez trouver vos réponses ici. Voilà. Après, vous pouvez voir vos statistiques aussi. Toujours dans la partie FAQ. Donc où puis-je voir mes stats ? Article numéro 20. Donc là, vous arrivez sur cette page. Vous cliquez ici sur les statistiques par donateur. Vous allez être redirigé sur un site anglophone. Donc qui s'appelle Extreme Overclocking Folding. .com Et là, donc, par exemple, je veux me trouver moi-même. Je mets mon pseudo. Et je clique sur EtherName. Je fais Search. Et voilà mes statistiques. Au point de vue de la recherche. Que j'ai commencé. Et donc, au Covid-19. Je connaissais déjà... J'avais déjà un peu utilisé un tout début du logiciel. Mais comme il y avait très peu de monde. Et puis les PC, ils n'étaient pas assez puissants. A l'époque, j'avais de suite arrêté. J'avais été tourné sur d'autres projets de calcul partagés. Comme c'était Atom. J'ai participé. Et autres. Voilà. Donc là, si vous voulez les statistiques plus détaillées. Donc, vous cliquez sur votre pseudo. Et là, vous avez donc tous les... Tous les pseudos. Le classement. Donc, je dis bien de l'équipe 51. De l'Alliance Francophone. Donc, je suis actuellement 346ème. Dans l'équipe. Voilà. Les points, donc, à la semaine. Dimanche au dimanche. Le total des points. Le nombre de simulations que vous avez terminé. Que vous avez envoyé le résultat. Aux Etats-Unis. Sur les serveurs de Folling Atom. Voilà. Donc là. On clique dessus. Et vous voyez, vous avez les graphes. Donc, tous les graphes par jour. Bien sûr. Et voilà. Donc, ensuite. Donc, on revient sur le logiciel. Donc là, je vous ai parlé des unités. Donc, il y en a une. Donc, ça c'est l'unité qui travaille sur le processeur. Donc, ça rapporte beaucoup moins de crédit. Et ça, c'est la carte graphique. Donc, la carte graphique. Qui fait beaucoup plus de calculs à la seconde. Bien sûr. Que le processeur. Donc là, vous pouvez. Vous avez le système info. Et les logs. Donc, les logs. Vous voyez le nombre d'opérations. Que fait votre PC. Donc, nous sommes à 355.000. Opérations de calculs. Sur 500.000 actuellement. Voilà. Donc, là. Ensuite. Donc, là. Vous voyez ici. Donc, CPU. GPU. CPU. Processeur. GPU. Carte graphique. Voilà. Donc là, vous avez. Donc, votre pseudo. De reconnaissance de membre. Plus la team 51. Donc, on va dans configure. Non. Ça marche pas. Donc, il y a encore des bugs. Sur 7is13. Malheureusement. Parce que là. Ils ont dit qu'ils avaient résolu des bugs. Mais. Je vois qu'il y a encore quelques bugs. Dans l'application. Parce que là. Je clique sur configure. Il n'y a rien qui se lance. Bon. Je vous parlais maintenant du viewer. Parce que j'avais fait une vidéo. Il y a. Le mois dernier. Mais. J'avais pas. Encore. Bien. Toutes les infos. Pour. Faire une vidéo. Alors là. Le viewer. Donc. Il y a quelques bugs aussi. Puisque là. Ça met démo. Donc. Une petite opération à faire. Pour que ça fonctionne. Bon. Ça sert pas trop à grand chose. Vous voyez. Là. Ça tourne. Voilà. C'est. C'est. Le pliage de molécules. Des simulations. Voilà. Ça sert pas trop à grand chose. Même. Rien du tout. Dans le logiciel. Voilà. Donc là. C'est les points par jour. Que vous faites en moyenne. Ici. En haut à droite. Et voilà. Donc là. Vous pouvez vous utiliser le logiciel. Donc. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Sur. Sur le logiciel. Je pense que c'est tout. Là. Donc. Comme je vous dis. Fermez la fenêtre. Sur le navigateur. De suite. Parce que sinon. Là. Ça risque de vous bloquer. Le logiciel. Voilà. Donc. N'oubliez. Alors. Si vous voulez mettre. Là. Il ne démarre pas. Automatique. Il n'est pas programmé. Pour démarrer automatiquement. Avec le démarrage. De votre pc. Donc. N'oubliez pas. De cliquer sur l'icône. Si vous voulez lancer. Ou. De le mettre. Au démarrage. Automatique. Mais. De l'écouté. Aux. Aux. Voilà. Aux. Boutles. Sous-titrage FR ?